Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite série Whip Cracking où on va voir les bases. Donc on va commencer par le classique, overhead, le back, le revers, toute la base du fouet que je vais vous détailler avec mon Bull Whip de 2m50 pour que vous ayez le mouvement plus lent et que vous puissiez mieux retenir et apprendre. Donc sur l'apprentissage, première chose, lunettes. Moi j'ai pris mes lunettes d'airsoft qui ont un élastique derrière parce qu'un fouet qui se prend dedans et qui éjecte les lunettes ça ne sert pas à grand chose du coup. Avant de commencer, nous allons voir comment est fait ce fouet, ce Bull Whip et surtout pourquoi il claque aussi fort. Alors mon Bull Whip, il a plusieurs parties, commençant classiquement par la tête de turc, le manche, la tresse et pour finir un folle et un crackers. Quand je vais donner mon mouvement avec mon fouet, je vais créer une boucle droite. Cette boucle va se déplacer et au fur et à mesure que le fouet a une réduction, plus il devient fin, plus il va prendre de la vitesse. Donc vous vous en doutez bien, quand il arrive à sa mèche finale, le crackers, cette petite mèche, bien qu'elle soit toute molle, va franchir le mur du son et déchirer l'air. C'est du coup ce qui va faire le bruit d'une balle de fusil. En tout cas, c'est à peu près le décibel que ça envoie. Donc comme j'ai dit précédemment, un fouet lancé à pleine vitesse, ça peut être très dangereux. Autant pour vous que pour les autres. Alors, si vous prenez la mèche de votre crackers en revers par exemple, ou en direct dans le bras, moi je me suis déjà ouvert. Quand vous faites un overhead un peu trop rapide, vous faites deux boucles et vous vous le prenez aussi dans le visage. Il y a encore une petite marque ici, moi je l'ai pris pas loin de l'oeil la dernière fois. Ça m'apprendra à vouloir faire le malin. La base du whip cracking sur G-Whip making, le classique, c'est parti. Alors faire claquer son fouet, comment ça se passe ? Donc premièrement sur le classique, on commence toujours la tresse derrière soi. La tresse bien derrière, droite, on n'hésite pas à bien l'allonger. Comme ça, on va commencer justement à créer notre boucle à partir de là. Donc le fouet bien derrière parce qu'on va le ramener devant. Il faut qu'il puisse glisser sans se prendre dans vos jambes en même temps, c'est le mieux. Comment donner de l'énergie à notre fouet ? Tout simplement, on va le prendre d'en bas et le faire glisser pour créer un cercle au-dessus de nous. On va lui faire prendre de la vitesse de cette façon. Prochaine étape, on va lui donner sa boucle. Là, tout s'effectue avec le poignet. Donc quand on va lui faire prendre de la vitesse, une fois qu'il est en haut, il va retomber derrière nous. C'est à ce moment-là où il retombe qu'on va le suivre en descendant notre coude et ensuite on va envoyer le bras et casser le poignet. C'est cette cassure qui va tirer la tresse, qui va créer la boucle grâce à son ressort. Petite chose à savoir, quand on fait claquer le fouet justement, le fouet suit tous les mouvements de notre poignet. Donc, hop, voilà. Il crée des boucles pour tout et n'importe quoi et prend en vitesse. Donc quand vous le faites claquer, il est important de garder le bras tendu à la fin. Vous ne lui donnez aucune énergie, il ne prendra plus en vitesse. Il ne va plus faire de mouvement, il ne va plus vous suivre. C'est bien pour éviter justement de prendre un coup. Donc, un exemple de ce qu'il faut faire. Le fouet retombe. Je ne risque pas de me le prendre, il me caresse à peine les pieds. Maintenant, ce qu'il faut éviter de faire. Voilà. Tout simplement. Et là, le cracker s'il a tapé ici. Donc, pour le premier mouvement au fouet, vous devez le maîtriser parfaitement. Ça vous permettra de mieux connaître votre fouet. Ça vous permettra de savoir comment il réagit, quelle est sa résistance de boucle. Et du coup, moins vous blesser. Faire plus attention à ce qu'il y a autour de vous. C'est très important de connaître son fouet et de s'entraîner nombre et nombre de fois avant de pouvoir se lancer sur autre chose. G-Whip making, la base du whip cracking. Le classique.